Donc maintenant on va voir si on peut réexprimer des équations paramétriques par des équations non paramétriques, enfin une équation non paramétrique, sur un exemple un peu plus intéressant que ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc l'ensemble d'équations paramétriques que je te propose ici, c'est x de t est égal à 3 cos t, et y de t est égal à 2 sin de t. Et donc ça, on va essayer d'exprimer y en fonction de x dans ce cas-là, ou x en fonction de y, c'est la même chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'éliminer t. Et pour ça, on va essayer de faire comme dans la vidéo précédente, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver une expression de t en fonction de x par exemple, et de remplacer ensuite t dans l'équation y de t. Donc comment on va faire ? Eh bien, j'ai donc x est égal à 3 cos t. Et donc si je veux éliminer t, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je vais dire que x sur 3 est égal à cos t. Donc pour avoir ici une expression pour t, je prends l'arc cosinus de chaque côté de l'équation. Donc arc cos de x sur 3, c'est égal à t, ici. Donc maintenant j'ai une expression pour t, et ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer t dans y de t égale 2 signes de t pour éliminer les t. Donc du coup, j'aurai y est égal à 2 sinus de arc cos de x sur 3. Donc dans cette équation, on a fait ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on a éliminé ici le paramètre t pour se retrouver qu'avec deux variables, y et x. Mais en fait, c'est une équation qui est difficile puisqu'on n'a aucune intuition de à quoi ça peut ressembler. Et le but de cette vidéo, c'est de te montrer qu'il y a d'autres manières d'éliminer t de ces équations, qui va nous amener à une équation qui est un peu plus intuitive. Donc on va utiliser une égalité que tu connais déjà, c'est-à-dire qu'on va utiliser cos carré de t plus sin carré de t est égal à 1. Donc tu connais déjà en fait cette égalité-là puisque c'est l'équation d'un cercle unité, c'est-à-dire de rayon 1. Donc tu peux aller regarder ça en fait dans les vidéos de trigonométrie. Mais en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que si on arrive à exprimer cos de t et sin de t en fonction de x et y, et bien on va se retrouver avec une équation ici en x et y et on aura éliminé le paramètre t. Et ça, c'est exactement ce qu'on a avec nos équations paramétriques, paramétriques puisque ici, cos de t, qu'est-ce que c'est ? Et bien cos de t, c'est x sur 3. Et sin de t, qu'est-ce que c'est ? Et bien sin de t, c'est y sur 2. Donc simplement, je vais remplacer maintenant dans mon équation en vert cos de t et sin de t. Donc qu'est-ce que je vais avoir ? Et bien je vais avoir x sur 3 au carré, donc ça c'est cosinus carré de t plus sinus carré de t, c'est-à-dire y sur 2 au carré, et ça égale à 1. Et là, en fait, j'ai une équation qui est beaucoup plus facile à appréhender. Parce que si tu as déjà vu les vidéos sur les coniques, et bien tu sais que ça, c'est exactement l'équation d'une ellipse. Et donc, c'est aucune difficulté à pouvoir dessiner cette équation-là. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Donc on va dessiner ça. Donc je vais dessiner ici un repère. Voilà. Voilà mon repère. Exactement. Et maintenant, en fait, ce que je sais à partir de cette équation-là, c'est qu'en fait, cette ellipse-là va avoir un rayon de 3 et un rayon de 2. Donc, un rayon 1x de 3. Donc je vais à 3 graduations à droite, 3 graduations à gauche, 2 graduations dans le sens des y. Voilà. Et je vais essayer donc de tracer mon ellipse maintenant. Mon ellipse sera à peu près comme ceci. Voilà. Donc ça, et bien, c'est l'équation de cette ellipse-là. Donc au début, et bien, c'était pas évident de savoir qu'à partir, et bien, de ces deux équations ici-là, et bien, c'était en fait, ça décrivait une ellipse. Mais grâce à la simplification ici, et bien, j'ai pu atterrir directement sur cette équation-là, qui, et bien, si je connais les équations des ellipses, est assez évidente et immédiate ici. Mais ce qu'il faut que tu comprennes ici, c'est qu'en allant de ces équations paramétriques à cette équation-là non paramétrique, et bien, on a perdu de l'information. C'est-à-dire qu'on a perdu l'information du paramètre T, qui nous donnerait, en fait, et bien, la direction de la trajectoire si ces équations-là, et bien, décrivaient la trajectoire, par exemple, d'une particule. Donc on a perdu cette information-là. Et pour retrouver ça, et bien, en fait, c'est possible, mais il faut qu'on se serve des équations paramétriques. Et c'est ce qu'on va faire, en fait, ensemble. On va, ensemble, et bien, calculer quelques valeurs de X et Y en fonction de valeurs de T ici. Donc on va faire un petit tableau, comme d'habitude, où on va choisir quelques valeurs de T et calculer, et bien, les valeurs de X et Y correspondantes. Donc voilà ma petite table. Donc voilà T, X et Y ici. Donc je vais choisir quelques valeurs de T pour calculer X et Y. Donc autant les choisir de manière assez facile ici. Donc je vais essayer d'exprimer T en radian, et je vais choisir des valeurs que je connais pour cosinus de T et sinus de T. Donc je vais choisir T est égal à 0, T est égal à pi sur 2, et T est égal à pi, et je vais calculer les valeurs correspondantes. Donc que vaut X quand T est égal à 0 ? Et bien, cosinus de 0, ça vaut 1. Donc 3 fois 1, ça fait 3. Donc X vaut 3. Que vaut X quand T est égal à pi sur 2 ? Et bien, cosinus de pi sur 2, c'est 0. Donc X va valoir 0. Que vaut X quand T est égal à pi ? Et bien, cosinus de pi, c'est égal à moins 1. Moins 1 fois 3, moins 3. On fait la même chose pour Y. Donc 2 sinus de 0, c'est égal à 0, puisque sinus de 0, c'est égal à 0. Et 2 sinus de pi sur 2, c'est 2 fois 1. Donc et bien, ça nous fait 2. Et enfin, 2 fois sinus de pi, c'est encore une fois 0 ici. Donc voilà, c'est assez pratique de prendre des valeurs de T qui nous donnent en fait des valeurs entières de X et Y et faciles à calculer, comme ici. Donc si on place ces points, et bien, qu'est-ce que c'est ? Et bien, j'ai le point 3, 0, qui est ici. J'ai le point 0, 2, qui est ici. Et j'ai le point moins 3, 0, qui est ici. Donc en fait, si cette ellipse-là était une trajectoire, la direction serait comme ceci, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles d'une onde. Et là, tu vas me dire, il suffisait en fait de calculer 2 points pour savoir ça. Mais en fait, pas du tout, puisque j'aurais pas pu savoir si j'avais par exemple ces 2 points-là, si c'était la direction contraire du sens des aiguilles d'une onde, comme ici, ou alors si en fait c'était dans le sens des aiguilles d'une onde, pour aller d'un point à un autre, mais en passant de l'autre côté de l'ellipse. Donc en fait, il me fallait vraiment 3 points ici pour savoir la direction de cette trajectoire. Et qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, si je dis que t peut aller jusqu'à l'infini, c'est-à-dire que t est strictement, on dirait, positif et peut aller jusqu'à l'infini. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, je vais tourner indéfiniment autour de cette ellipse, enfin sur cette ellipse ici. Ce que tu peux voir en regardant ces équations-là, c'est qu'en fait t est l'angle ici. C'est-à-dire que, eh bien, pour ce point-là, par exemple, la valeur de l'angle ici, ce sera t. Donc en fait, juste pour faire un tour de cette ellipse-là, eh bien, il suffit que t aille de 0 à 2pi. Donc t de 0 à 2pi nous couvre l'ensemble, eh bien, de la trajectoire ici. Donc dans cet exercice, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on est parti d'un ensemble d'équations paramétriques et on ne savait pas la forme de cette trajectoire-là. Donc on a, en fait, simplifié ces équations de manière à trouver une expression non paramétrique en fonction de x, y et de voir que, eh bien, cette expression-là, cette équation-là, pardon, eh bien, nous donnait la forme d'une ellipse. C'était l'équation d'une ellipse, on l'a dessinée, on a aussi pris quelques points et on a dessiné ces quelques mois pour connaître, eh bien, la direction de la trajectoire. Donc voilà, j'espère que ça t'a montré comment faire pour passer, eh bien, d'un ensemble d'équations paramétriques plus complexes à une expression plus simplifiée, ici.